Pourquoi je suis fan des sites monoproduits sur Shopify ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler des sites monoproduits. Des sites monoproduits, à l'époque, moi j'en faisais depuis bien avant que Shopify existe. J'en faisais sous PrestaShop. À l'époque, c'est vrai que je faisais des JPEG. C'était une image, une longue image, etc. Où je cachais du texte derrière parce que pour le référencement, c'était à l'époque possible, etc. Et c'était quelque chose de fantastique. Ça convertissait formidablement bien. Et du coup, grâce au Thème Fastlane, j'ai pu me régaler à créer de nouveaux sites monoproduits. Pourquoi je suis fan du site monoproduits ? C'est parce que pour moi, le site monoproduits convertit extrêmement bien. Pourquoi il convertit super bien ? C'est simple. C'est parce qu'il a toute l'articulation du site est faite sur un seul, autour d'un seul et même produit. Et le fait que ça soit articulé autour d'un seul et même produit, ça te permet de mieux convertir. Et ça te permet de créer un copywriting intelligent pour la conversion. Encore une fois, ce qui est super important, c'est que quand un visiteur arrive sur ton site, c'est que déjà, il a été capté soit par une publicité, soit par des recherches sur Google, etc. Et du coup, le but du jeu, ça va être de le convaincre. De le convaincre par le copywriting. Et le fait de mettre, voilà comment je l'articule généralement, c'est que je mets une vidéo en premier. J'explique toutes les problématiques. Voilà, j'explique toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Je sors la solution, je sors les bienfaits du produit et après, je refais un CTA avec encore le produit que je détaille. Et du coup, ça, c'est mon articulation intelligente pour mieux convertir. Et pourquoi j'aime vraiment les sites monoproduits ? C'est parce que déjà, on peut en faire une multitude. Donc déjà, on peut se positionner sur des requêtes assez à intention d'achat. Moi, j'ai l'habitude de faire le nom du produit tiré, par exemple, pas cher.com ou acheter tiré le nom du produit. Donc déjà, sur la requête, je vais me positionner assez facilement parce que c'est un EMD. C'est un nom qui correspond à une requête précise. En plus, je rajoute une intention d'achat, que ce soit le pas cher, que ce soit le acheté ou le avis, etc. Et tout simplement, je vais exposer mon cas de figure par rapport à un produit bien précis. Voilà. Moi, je t'invite vraiment à réfléchir à quand tu te lances dans l'e-commerce, quand tu te lances dans le dropshipping, peu importe dans quelle activité tu te lances. La finalité, c'est quoi ? La finalité, c'est de vendre. Donc, on rêve tous d'avoir un gros shop avec une multitude de produits et que tout se vende bien, etc. Moi, je pars du principe que l'essentiel, c'est de vendre. Et donc, un site monoproduit ne me gêne pas en soi. Après, je fais un site monoproduit par produit. Des fois, j'en fais même deux, trois pour un seul et même produit. Je me fais de l'auto-concurrence. Ça, c'est quelque chose qui est aussi envisageable. Et une fois que j'ai des produits différents qui marchent, gagnants, je les regroupe tous dans une seule et même boutique thématique. Et dans cette même boutique thématique, là, je vais me faire de l'auto-concurrence avec les autres boutiques. Mais c'est surtout où je vais pouvoir, grâce à l'emailing, parce que n'oublions pas encore une fois que le storytelling, c'est super important. Donc, quand vous avez des ventes sur un site monoproduit, n'hésitez pas à leur dire qui vous êtes, que vous êtes une start-up, que vous avez créé une marque, etc. Comme ça, le jour où vous voulez leur envoyer une newsletter et les renvoyer vers le site mère, ça sera très facile. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, le site monoproduit, quand tu te lances dans l'e-commerce, je pense que c'est une stratégie intéressante. Encore une fois, moi, ma stratégie principale, c'est d'abord se lancer sur Amazon et après se lancer sur des sites Shopify pour avoir d'autres leviers de visibilité. Mais concrètement, si tu as un produit qui est gagnant sur Amazon et que tu veux le développer sur Shopify, c'est intéressant de carrément créer une fiche monoproduit sur ce site Shopify et de vendre directement ce produit-là en faisant la liaison avec Amazon. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une vente, c'est Amazon qui expédite. Bref, il y a énormément de choses à faire sur les sites monoproduits. J'y crois, j'en fais, j'en fais beaucoup, j'en fais plus que ce que je fais de sites classiques. Ce n'est pas ce qu'il y a une raison, ce n'est pas ce que ça marche tout simplement. Donc, tu t'y intéresses, je te conseille fortement de t'y intéresser. Et puis, sinon, regarde les liens que j'ai mis en dessous de ma description, ce n'est pas obligatoire. Si tu as une question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Si tu as une idée de sujet de vidéo, n'hésite pas à me le mettre aussi. Comme ça, moi, cela va me permettre de te balancer du contenu, du contenu de qualité. Et puis, sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !